... Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Yochavet Batmériam Zerhan L'Evraha. La question de Noam. Rav, est-ce que vous pouvez nous parler des mazals, en fait ? Comment ça se passe ? Le mazal, ça veut dire son conjoint, comment on trouve son conjoint. Alors, dans la première page du traité Sota, il est écrit comme ça. Il n'est écrit que 40 jours avant la conception, une voix sort dans la ciel et dit la fille de un tel pour un tel. Ça veut dire que tout est fixé à l'avance. L'Agmara, elle pose la question, comment tu peux me dire ça ? On a une Braitha, on a un autre enseignement qui nous dit qu'on choisit un conjoint féminin, d'accord, pour un homme, en fonction de ses actions. Bien sûr, c'est réciproque. L'homme et la femme, on les unit en fonction de leurs actions. T'es un sadique, t'auras de sa déquette. T'es un moyen, t'auras de moyenne. T'es une ordure, t'auras une ordure. Or, si c'est comme ça, c'est pas fixé d'après la naissance. C'est pas fixé avant la naissance. D'après l'Agmara, c'est Bougrechon, c'est Bougcheni. Si c'est le premier mariage, c'est avant la naissance. Deuxième mariage, après divorce, après veuvage, race et chaloum, d'accord, alors deuxième mariage, ça s'enfonce en des actions. Bon, ça c'est le sens simple. Vient la Kabbalah, la Benoari, nous dit, il faut comprendre. Quand on dit premier zivoug ou deuxième zivoug, on ne parle pas dans le même Gilgoul. On parle du premier Gilgoul, première fois que tu viens sur Terre. Et après, deuxième fois que tu reviens sur Terre. Ou troisième, quarante, soixantième que tu viens sur Terre. Première fois que tu viens sur Terre, t'as pas de péché. Donc, avant d'y naître, on fixe qui sera ton mazal. Et très rapidement, tu le rencontres, sans problème. On s'est vus, on a compris et on s'est mariés. C'est très rare aujourd'hui. Nous, la crise terrible des jidoukhim qu'il y a. Deuxième fois, quand tu viens déjà, pourquoi tu reviens ? Parce que t'as été recalé. Si t'étais pas recalé, t'as été reçu, c'est là-haut, au paradis. Pourquoi tu reviens dans ce bas monde affreux et terrible ? Parce que t'as fait le malin, le zigoto, dans le zigoto passé. Je parle de nous tous, on est tous des zigotos. Et tu reviens parce que tu as des choses à réparer. Et là, les péchés de ton incarnation passé, ils empêchent que ça aille rapidement. Tu dois souffrir, tu dois attendre, tu dois t'espérer. Et non, elle sait ce que tu voulais, elle veut pas, elle sait ce que tu veux pas, elle veut, etc. Et ça marche pas, on te présente que des tordus, etc. Bon, comme on entend beaucoup. Le temps qu'il faudra, tout est calculé par HM. Même les rencontres que tu fais qui marchent pas. Une fois, un couple est venu, et ils sont fiancés. Il les a bénis. Et quand ils sont sortis, il a dit à son chamache, ils vont pas se marier ensemble. Alors, pourquoi ils se sont rencontrés ? Il a dit, sache que tout le monde vient ici, toutes les rencontres qu'ils font de ce genre pour Mario, tout ça a un sens, il y a toute une raison, c'est tout par rapport au passif d'autres incarnations qu'il y a eu auparavant. Donc, un autre incarnation, quelqu'un revient réincarné, là, ça dépend pas, il n'y a pas le mazal, c'est la moitié qui l'attend. Il y a plusieurs potentiels, en fonction de ses actions. Et des fois, il a des mauvaises émédotes, donc il est orgueilleux, et il veut une Sarah qui soit un top modèle. Sarah, il mène au top modèle, d'accord ? Et à tête farcie, parce qu'il a vu en France, Hachemichemore, le top modèle, qui n'existe même pas, parce qu'elles ont été arrangées avec un micro, micro, microchop, photoshop, d'accord ? Bah, oh, je suis pas un grand connaisseur, pas photoshop, elle n'existe même pas, cette bonne femme. Et on t'a farci la tête avec toutes sortes de trucs qui n'existent même pas, et donc, tu viens très, très... Là, bon, elle est bien, mais bon, un peu rondelette, ah non, 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 ça va pas du tout, moi, il me faut du Miss Universe qui n'existe pas. Ça, c'est de l'orgueil. Alors, des fois, son mazal, il passe devant lui, comme ça, hop, d'accord ? Et après, il faut un autre à la place, alors Hachem, il est bon, il essaie de trouver, mais il faut trouver, d'accord, ce qui pourrait correspondre. Ou bien, on lui fait un peu un entraînement d'humilité, 20 ans, il ne trouve rien, il commence à baisser un peu ses... Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Hachem est un très grand éducateur, c'est le plus grand éducateur du monde. Il nous fait faire à chacun le chemin qu'il faut pour nous pouvoir arriver exactement... On ne peut pas échapper. Des fois, on ne veut pas l'épreuve, on échappe, il ne nous rattrape pas. On ne peut pas jouer avec Hachem. On aura l'épreuve. Ma femme s'occupe beaucoup de couples, de gens, etc. Elle me dit, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui divorcent. Parce que le mari ou la femme, ils ont un problème, un tel, d'accord ? Eh bien, à tous les coups, à tous les coups, ce remarié avait exactement la même chose. Hachem veut que tu fasses un travail. Ça n'a pas été avec un, tu feras avec deux, pas avec deux, avec trois. Pas maintenant, tu reviendras en guigoule. N, le travail, il faut le faire, c'est obligatoire. Ou bien, toi, tout de même, tu vas, tu vas, c'est ça le travail. Il faut changer, changer la personne. Il y a tout un travail à faire pour arriver au ticoune. Donc ça, c'est à peu près pour le mazal. C'est bon, j'ai répondu ? Par rapport aux ressemblances, on dit que plus on ressemble à la personne à qui on va se marier, et plus ça prouve que c'est notre... Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Non. Je ne dis pas que c'est faux, je n'ai jamais entendu pourquoi il faut se ressembler. Non, je ne sais pas. Au contraire, c'est bien, il y a des... Il y a certains caractères qui sont... Il y a certaines... Il y a... Il ne faut pas jouer avec ça, la vérité. Mais si déjà, d'après les prénoms, etc., il y a quatre sortes de bases. Ou terre, ou eau, ou feu, ou air. Et il y a des choses qui vont bien ensemble, des choses qui ne vont pas bien ensemble. Alors, Yosef, il a pris un livre qui parle de cela. Il a pris, j'ai pris ce livre et je l'ai jeté de la maison. Parce que d'après ça, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas se marier, des couples qui sont dans la merveille. D'après ce livre-là, ils ne devaient pas se marier ensemble. C'est des bêtises, d'accord ? C'est qui qui a écrit ce livre ? Ça s'appelle... Refoua, Bechaïm, Miroshalaïm, si je me souviens bien. Comment on détermine si on est ciel, terre ou... Si. Comment on détermine notre... Si. Non, non, non. C'est après prénom et nom. Un truc, je savais, un temps et j'ai oublié. Bah, au rachement, j'ai oublié que personne me demande. Je ne sais pas comment on fait ça. Et ça ne sert à rien. Alors, comment on détermine celui qui nous correspond ou pas ? Avec les noms et les prénoms, non ? Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. On va rencontrer... On fait une enquête sur la jeune fille. Bon, cela fera l'objet d'un cours ultérieur. Baruch adonai, l'oram, amène v'amène. Sous-titrage ST' 501